On passe à notre invité de ce soir qui est journaliste et réalisatrice connue pour avoir révélé l'affaire des financements indirects de l'État islamique par Lafarge en Syrie en 2016. Son premier film à Mansoura, tout nous a séparés sur la mémoire des populations recoupées pendant la guerre d'Algérie, a reçu plusieurs prix. Elle nous présente ce soir son premier livre, Nancy Kabylie, publié chez Grasset et qui raconte une histoire intime franco-algérienne. Dorothée Myriam Kellou, merci, bonsoir et merci d'être dans le journal de l'Afrique de France 24. Merci pour votre invitation. Alors, votre documentaire à Mansoura, le premier film que vous avez fait, documentaire en 2021, 2019, « A Mansoura, tu nous as séparés », vous racontiez l'histoire à travers les yeux de votre père. Et moi, en lisant ce livre, je me suis dit, tiens, ce livre, Nancy Kabylie, est-ce que ce n'est pas à peu près la même histoire, mais d'après votre point de vue à vous ? Alors, effectivement, il y a un lien, puisque le film « A Mansoura, tu nous as séparés » m'a permis de retourner avec mon père à Mansoura, dans son village natal. Lui, ça faisait 50 ans qu'il n'était pas retourné dans sa maison ancestrale et je l'ai accompagné. Et c'était un voyage tellement émouvant que pendant tous ces voyages, ces allers-retours, je prenais des notes personnellement. Et tous ces carnets de notes accumulés, de rêves, de réflexions, de rencontres, de recherches dans les archives, m'ont permis de tisser, en fait, mon propre récit. Et finalement, ce livre, pour moi, est un travail de mémoire, librement réimaginé, à partir de cette quête qui est devenue une enquête en Algérie. – Une quête, une enquête qui nous permet, justement, de fouiller dans l'histoire algérienne. Vous nous parlez d'un des faits, donc, vous parlez qui est marquant, que c'est l'histoire des camps de regroupement, justement, en Algérie, dont vous avez publié une carte qu'on va peut-être voir, nous. J'aimerais que vous nous parliez de cette histoire qui est un des faits que vous révélez au cours de cette enquête, qui est extrêmement documentée, je le précise, pour, justement, nos spectateurs. – Effectivement, j'ai vraiment fait un travail de recherche historique, en allant dans les archives de l'armée française, en allant sur place recueillir la mémoire de ceux qui ont vécu cette histoire de l'intérieur, qui l'ont subie. J'ai aussi rencontré des soldats français qui servaient dans la région de Mansoura pendant la guerre. Donc, j'ai vraiment essayé de reconstituer un puzzle historique à partir de toutes ces pièces. Et ce qui m'a intéressée, c'était de m'interroger aussi sur ce que les descendants savent de cette histoire, puisqu'il y a eu plus de 2,5 millions de déplacés de force pendant cette guerre. C'était à l'époque près de 50% de la population rurale. Donc, ça a été un déracinement en masse, mais qui est très peu documenté. Et j'ai eu ce besoin, ce désir, à la fois avec le film, puis un podcast que j'ai fait pour France Culture, qui s'appelle l'Algérie des camps, et enfin avec ce livre, de donner, en fait, la possibilité à d'autres d'aller eux-mêmes chercher leur histoire, d'aller documenter. Parce que, finalement, le déracinement a des conséquences, et notamment des ruptures dans la transmission, dans la filiation, dans la connaissance de l'histoire et de sa place, ensuite, au présent. De ne pas connaître l'histoire de ses ancêtres, de ne pas connaître cet héritage, je pense, brouille et empêche un ancrage dans le présent qui soit apaisé, qui soit serein. – Mais alors, vous allez même plus loin, il y a une question dans le livre que j'aimerais vous soumettre, c'est comment cette mémoire largement absente de l'imaginaire collectif des deux côtés de la Méditerranée permet-elle de comprendre le ressentiment de certains immigrés et fils d'immigrés algériens à l'encontre de la nation française ? – Justement, on est à 40 ans de la marche des beurres, de la marche des fiertés. Pour vous, là, ce niche, peut-être, le cœur, une des clés de compréhension, justement ? – Alors, moi, je n'ai pas du tout grandi dans le ressentiment. J'ai un père qui a effectivement subi cette histoire, c'est une histoire qui l'a marquée profondément dans sa chair et qui le poursuit encore dans ses cauchemars. Mais il n'y a jamais eu de ressentiment. Il a su distinguer les époques. La France coloniale n'est plus, même si des résidus de cette France coloniale peuvent exister dans les discriminations qui subsistent. Après, je pense que plus que du ressentiment, c'est peut-être un malaise, c'est peut-être par endroits une colère, peut-être face à la reconnaissance, du manque de reconnaissance de l'histoire, de crimes dans l'histoire. Et je pense que c'est cet apaisement-là que, moi, je cherche en documentant, en recherchant, parce que, finalement, c'est aussi libérateur comme processus et ça permet de comprendre où on se situe dans l'histoire. – Alors, la quête de l'identité, elle est aussi très forte et donc, dans le livre, elle est aussi présente, évidemment. Il y a une question aussi qui émerge du livre. Sommes-nous à jamais coincés dans une seule définition de notre identité, sachant que vous êtes, vous, à la fois française et algérienne, et puis que vous avez vécu un peu partout, justement, cette question ? Est-ce que ce livre a contribué à apaiser, justement ? – Oui, après, je pense qu'il y a aussi la problématique qui est la mienne de grandir dans une famille avec une mère française, un père algérien, donc une famille qui est, malgré tout, marquée intimement par l'histoire et par les conséquences de cette histoire et comment on se situe avec des héritages qui sont parfois présentés comme contradictoires. Et donc, c'est tout le travail, finalement, de synthèse que nous, héritiers, avons à faire pour ne pas avoir contradiction, mais enrichissement. Et je pense que c'est véritablement la démarche que j'ai essayé de suivre pour trouver, effectivement, cet apaisement dont je parlais plus tôt. – Et vous pensez que c'est possible dans le contexte actuel en France ? Vous pensez que c'est possible ? – Tout appelle à, je dirais, des rigidités, en fait, des enfermements, des crispations. Et d'où l'importance, au contraire, de continuer à ouvrir, de continuer à dialoguer, même sur les sujets les plus douloureux, les plus sensibles, parce que la crispation, pour moi, est une défaite. Il s'agit, au contraire, de trouver des espaces de respiration pour être, avec l'autre et avec soi-même, réconcilié. – Et alors, une question, évidemment, qui émane du livre. À la fin, on vous voit marcher, voilà, avec votre père, justement, qui, au début, avait du mal à lâcher de son histoire. Comment, lui, il a vécu, justement, la sortie de ce livre ? – Alors, il avait peur, parce que c'est jamais évident, en fait. Quand je lui annonçais que j'écrivais sur la famille, à la fois, il était honoré, mais aussi inquiet. Quels secrets j'allais révéler ? Mais je pense que c'est un livre que j'ai écrit avec amour et tendresse, aussi, comme un hommage à ses pères, à ses mères, j'irais sacrifiés, qui traversent mer et terre pour des idéaux, aussi, d'égalité, de fraternité. Et finalement, aujourd'hui, il est très fier, parce qu'il se rend compte que son histoire, en fait, permet à d'autres de se reconnaître, de s'exprimer. Et donc, lui participe maintenant avec moi à des débats, à des conversations. Et lui, qui est réalisateur, est en train de préparer un nouveau film à l'âge de 79 ans pour raconter à son tour son histoire et être le propre narrateur de son histoire. – Oui, absolument. Et évidemment, on voit que vous racontez que vous avez en partage, entre autres, le cinéma, justement. Et c'est vraiment très bouleversant. Merci beaucoup. Merci, Dorothée et Myriam Kellou, d'être venue nous présenter. Donc, sur ce plateau, ce récit intime, mais je le répète, à une portée universelle, évidemment. C'est toujours très intéressant d'avoir la grande histoire à travers la petite. Ça s'appelle Nancy Kabili. C'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup. C'est très intelligent et émouvant. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ainsi qu'on referme cette édition du Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. et en particulier de Mansoura à Nancy, en passant par New York, Le Caire, Paris. Tout le monde est là ? Merci beaucoup. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada